Bonjour à tous, c'est Ikaze Iwachu, bienvenue au Rwanda. C'est parti pour la 14e édition du Tour du Rwanda. Toute une semaine durant, nous goûterons sur le secret du vélo, tout en découvrant bien sûr les merveilles du pays des mille collines. Est-ce que vous êtes prêts comme moi ? Allons-y, ne ratez pas cette expérience unique. Ce dimanche à Kigali Arena, tout le monde est prêt pour démarrer le Tour du Rwanda 2022. Sous la pluie battante, certains coureurs sont impatients pour commencer la première étape. Ils essaient de se réchauffer pour cette première étape Kigali-Kigali, 4 kilomètres. Sous une pluie battante, la première étape du Tour du Rwanda commence. Un contre-la-montre autour de la Kigali Arena, 82 coureurs partant pour 7 courses. Le Thaïlandais Souria, qui participe sa première fois, arrive à 5 minutes 32 secondes. Les passionnés du vélo n'ont pas été empêchés par cette pluie de venir suivre la course. Ensuite vient Samuel Mugisha, le vainqueur du Tour du Rwanda 2018. Mugisha Samuel essaie de mettre toutes ses forces et arrive à 5.09. Sondi Dijardin, qui roule pour l'équipe Total Energy, se lance. Il arrive à 4 minutes 48 secondes. Jonathan Restrepo réalise une très belle performance et prend la tête provisoire. Le leader de l'équipe Total Energy, Alexandre Geniez, est en piste. Le leader de l'équipe Team Rwanda, Wihilwe Giza Renus, est en forme. Il termine à 5 minutes 0 in. Et meilleur Rwanda. Sous une pluie toujours battante, Alexandre Geniez, qui est au Rwanda, pour la deuxième fois. Il part en dernier, mais il finit en premier à 4 minutes 41 secondes. La première étape se termine sous le regard de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. On entame le Tour du Rwanda de la meilleure manière. Et puis, effectivement, je pense que j'ai quand même appris l'an dernier. Voilà, j'ai vu que ça court un peu différemment des courses où on a l'habitude de courir. Et je pense que j'ai un peu découvert ce cours l'an dernier. Et voilà, je l'appréhende un peu mieux cette année, je pense. Alexandre Geniez, de l'équipe Total Energy, remporte l'étape et endosse le maillot jaune. Au classement général, Jonathan Restrepo est à 6 secondes de différence derrière Geniez, à la troisième position, Sandy Dijardin, quatrième, André Drej, et le cinquième est Laurence Axel de B&B Hotel. Kigali est en train de changer, non seulement en ville écologique, mais également en ville beaucoup plus attirante aux touristes, grâce aux nouvelles zones aménagées. Le Rwanda, c'est vraiment un pays qui a connu des moments très difficiles. On a connu le génocide des Tutsis. On a connu des moments où le pays était complètement chaos. Mais j'ai envie de dire vraiment que c'est un pays très résilient. Pour les commerçants, ils se contentent de ce changement et prennent cette belle opportunité comme un moyen d'avancer leur affaire. Depuis que ce quartier a été transformé, les gens reviennent, prennent des photos et profitent de la vue. Pour nous, les commerçants, c'est aussi une opportunité pour faire des affaires. Nous sommes ravis de ce changement. C'est la zone. Quant au quartier très, très populaire, c'est Donia-Milamba, connu comme quartier Biryogo. Aujourd'hui, tout le monde se retrouve, il y a cette intégration, il y a cette inclusion. Il y a une grande partie des gens en croyance musulmane qui restent là-bas, qui étaient trop délaissés par le régime ancien. Aujourd'hui, il est très inclus, qui se retrouve dans tout ce qui est fait pour eux et pour le quartier. Et ça attire maintenant pas seulement les gens qui résident là-bas, mais tous les gens pratiquement qui résident dans la ville de Kigali et pourquoi pas aussi les internationaux. Des projets économiques innovants ont été mis en place avec des pépinières pour des start-up. Nous avons aujourd'hui 230 personnes installées ici. Et quand le nouveau bâtiment sera fini, nous aurons jusqu'à 1000 collaborateurs. C'est très excitant. L'objectif est de créer un espace incroyable pour les entrepreneurs et les start-up où ils pourront créer, faire des réunions virtuelles, communiquer avec leurs partenaires, mais aussi les mettre en avant et leur permettre ainsi de trouver des financements. Kigali pourrait être la prochaine grande ville. Alors on essaie de faire en sorte d'attirer beaucoup d'entrepreneurs, de faciliter les affaires pour les start-up et ainsi permettre à des compagnies du monde entier de travailler ici. C'est un endroit très sûr en n'importe quelle heure. Alors pourquoi pas ? Pourquoi pas Kigali ? Avant le départ de la deuxième étape du Tour du Rwanda devant Stade à Mahoro, l'ambiance est bonne. Tous les coureurs s'apprêtent à partir pour cette étape réservée aux sprinters. La course est longue. On sait qu'on a une équipe de 4 heures. On ne pourra pas contrôler les 8 jours, donc on fera des choix. On va voir déjà le début de course, comment ça se passe et on avise en fonction. Kigali, Guamagana, deuxième étape, 148 km.3, deux cols de troisième catégorie et deux sprints. Le départ réel a été donné après 9,8 km.3, neutralisé. La tête de course est composée de Léo Haïter, Sabahi, Abraham Stockham et Mahatougi, qui sont devant à 4 minutes 40. Au kilomètre 103, il y a le premier sprint à Kabouga, qui est disputé par la tête de course. Et Sabahi, la porte. Sur la route, on retrouve la vraie ambiance du Tour du Rwanda qu'on n'a pas vue la dernière fois à cause du Covid-19. Le peloton suit à distance la tête de course. En rentrant à Guamagana, le peloton s'étire. La tête de course rentre dans le circuit final. Le peloton a été encouragé par le public de Guamagana, qui sont appelés les amis sportifs et du cyclisme. Le Marocain Sabahi est lâché par la tête aux courses. Il ne restait que deux. Léo Haïter et Abraham Stockham. Le peloton accélère et se rapproche. Le britannique Léo Haïter y continue de se battre. Et d'ailleurs, il essaie de lâcher Stockham derrière lui. Ils sont repris par le peloton à 500 mètres de l'arrivée. Le sprint final est lancé. Le jeune français Sandy Dujardin, de l'équipe Total Energy, a remporté la deuxième étape du Tour du Rwanda entre Kigali et Guamagana. Sandy Dujardin courait aujourd'hui sa troisième course dans la catégorie professionnelle. Et il a réalisé son premier rêve. Quand l'échappé est parti, ils ont commencé à rouler. Les Alain et Paul. Mais l'échappé, ils ont bien résisté. On les a repris à 600 mètres de la ligne. Et après, je savais que le sprint, c'était un bon sprint pour moi avec la difficulté avant. Donc moi, j'ai tout fait pour finir le travail de l'équipe. Sandy Dujardin, le courrier de Total Energy, remporte l'étape. Et le mailleur jaune reste toujours à Geniez-Alexandre. Au classement général, Alexandre est toujours le premier. Jonathan Restrepo le deuxième. Sandy Dujardin est troisième. La ville de Kigali a subi quelques changements d'aménagement dans le but de la rendre plus belle. La vallée de Nyandungou fait partie de ces zones aménagées où on a construit le parc écotourisme. La vallée de Nyandungou, c'est vraiment une beauté pour la capitale. C'est tout simplement aussi essayer d'avoir cette attraction du tourisme urbain. Tout ce qui est vert, c'est pas seulement le vert qu'on voit à travers les yeux, c'est également le vert qui est considéré aujourd'hui comme les poumons de la ville, qui est une ville qui fait bien de vivre. On veut que les gens sortent et des espaces verts pour pouvoir se réjouir, et des endroits sans voiture également pour pouvoir un peu marcher, et également se retrouver. Voilà, donc c'est cet élément-là écologique, joie de vivre, santé, mais également avoir une vie tout à fait saine, si je peux dire. C'est également pouvoir répondre aux exigences que nous nous sommes déjà fixées pour pouvoir gérer les changements climatiques. On a essayé de créer des sentiers, on a essayé, ça reprend un peu même toutes sortes d'oises, d'oiseaux. On dit aujourd'hui qu'il y a plus de 400 oiseaux déjà qui retrouvent la ville là-bas. Différents endroits de ce parc, comme le jardin des plantes médicinales, le centre d'information, le pont, etc., le rend unique. Pour ceux qui aiment le calme ou la méditation, ils n'ont pas été oubliés. Il y a d'autres projets que nous envisageons pour non seulement rendre la ville beaucoup plus attractive, et pour les résidents, et pour les gens qui voyagent. La troisième étape du Tour du Rwanda va bientôt commencer à Kigali. Le climat et l'ambiance sont bonnes. Pour certains coureurs, ils s'apprêtent à parcourir la plus longue étape de cette édition 2022. Le maillot jaune compte se battre pour le maintenir. Kigali, l'Oubavu, sa 55 km.9, 5 cols, dont 4 de troisième catégorie, et 2 sprints. Le départ hier de la course est donné au deuxième kilomètre. Premier échappé avec Jesse Iward, l'irlandais. Le premier groupe des poursuivants rejoint la tête. Le peloton s'étire, et un deuxième groupe de poursuivants qui fait tout pour rejoindre la tête aux courses. Le peloton est emmené par les équipes israëlles et Tarteleto, et tous commencent à se désorganiser à l'avant. Une dizaine de coureurs se rejoignent. Le peloton reste derrière ces coureurs. Arrivé à Cagninia, finalement, 6 coureurs se détachent de la tête aux courses et parmi ces coureurs, il y a Jesse Iward et Pierre Roland. L'échappé est reprise aux 105 km. Le peloton semble fatigué. Derrière, il y a le maillot jaune, Alexandre Geniez. Le maillot jaune, il met ses efforts pour monter à Nyabibou. Le lieu de naissance de Jean Bosco Senguimana, le vainqueur du Tour du Rwanda 2015. La course continue vers le lac Kivou. L'arrivée était prévue à la Braiguain. 7 coureurs forment un échappé. Il se dirige vers la ligne d'arrivée à la brasserie du Rwanda. Comme hier, au sprint final, le Colombien restrait pour Valencia, augmente sa vitesse. Il dépasse les autres et remporte l'étape et s'empare aussi du maillot jaune. Restrepo est félicité par ses coéquipiers. Dans la dernière ligne droite, on a essayé de pousser fort et j'ai attaqué avec Nathaniel de mon dos et on a réussi à récupérer l'échappé. On a de la chance, vraiment, parce qu'on a gagné aujourd'hui. Restrepo Valencia est désormais le porteur du maillot jaune. Changement au classement général, Axel Laurence est deuxième et il est à 3 secondes. Doris Restrepo, Angèle est à 13 secondes, il est troisième, Nathaniel est quatrième et Anatoly est le cinquième. Nous continuons avec la quatrième étape du Tour du Rwanda 2022. Les coureurs vont parcourir la région la plus montagneuse du pays. Ils savent déjà qu'ils ont une grande épreuve à surmonter. L'étape Kigali-Gichumbi est sur une distance totale de 124 km.3. Deux sprints à Kigali et à Nirangarama s'incolle dans un hors catégorie. Le départ a été donné au centre de Kimiro-Gon. Une dizaine de coureurs forment la première échappée. Muldisha Samuel, natif de Mookamira, est parmi cette échappée. A la montée de Chiorongi, les difficultés commencent pour la tête de course. Une ambiance extraordinaire du public qui applaudisse le peloton. Le sommet de Tételo, c'est le plus haut de l'étape et c'est là où va se jouer l'étape du jour. Trois coureurs se sont échappés. Pierre-Holland, vainqueur de la sixième étape de l'année dernière, Samoen Yonhuru et Goldstein d'Israël Tech. Derrière la tête, quatre poursuivants dont Mugisha Samuel, le coureur cycliste rwandais le plus populaire. Le maillot jaune Restrepo n'a pas eu une bonne journée. Il n'arrive pas à rejoindre le peloton. Le Colombien n'arrivera peut-être pas à maintenir le maillot. Mugisha Samuel de Protach marque les points sans difficulté au quatrième sommet. Le vainqueur du Tour du Rwanda 2018 est encouragé par les enfants de cette région. Le peloton qui était regroupé commence à s'étirer. Le Sud-Africain met une quinte mais une attaque aux trois kilomètres de l'arrivée. Le coureur de Protach ne lâche pas avec l'espoir de remporter l'étape. Tout seul dans la ville de Kichumbi mais une quinte célèbre sans crainte la victoire de la quatrième étape du Tour du Rwanda. Une victoire méritée de l'équipe Protach qui remporte également le maillot du meilleur grimpeur. Première victoire au Rwanda j'ai déjà été second en 2020 plusieurs fois dans le top 10 mon objectif c'était de gagner une étape je me moque du classement général une victoire d'étape c'est énorme lever les bras en l'air je m'en souviendrai pendant très longtemps. Au classement général le français Laurence Axel de BNB a profité d'une défaillance du Colombien Restrepo et prend le maillot jaune. Angèle Madrazo Louise est le deuxième Nathneel Tesfasion troisième Anatoly Boudiak le quatrième et Enoch Mourumba est le cinquième Au marché de Kimiroho répité pour ses produits frais les commerçants ont été impartés par le Covid-19 mais gardent espoir pour les jours à venir. Je m'appelle Noëlla je suis la marchande d'oeuvres du marché. Le commerce fonctionne plutôt bien mais vu que nous sommes en période de Covid ça n'a pas repris comme avant. Je m'appelle Peter je suis le vendeur de poissons du marché. Pendant le pic de la pandémie c'était très difficile de se rendre au marché parce qu'on était confinés. Au fur et à mesure que la situation s'est améliorée les gens ont commencé à revenir. Le commerce fonctionne un peu mieux mais ça pourrait être meilleur. Certains clients n'osent pas revenir au marché de peur d'attraper le Covid mais je garde l'espoir que tout revienne à la normale. Pour l'instant ça va mieux mais avant je ne travaillais qu'à 50% à cause du Covid. On faisait des roulements de planning pour que tout le monde puisse travailler un petit peu sur le marché. Maintenant on travaille comme d'habitude mais le prix des produits a vraiment augmenté. mais à part ça il n'y a plus vraiment de problème. Depuis qu'il y a de moins en moins de restrictions à cause du Covid j'ai bon espoir pour la suite. J'espère que tout va revenir comme avant mais je ne suis pas sûr et je ne suis pas sûr non plus que les prix baissent ou reviennent les mêmes qu'avant la pandémie. Pour l'instant je travaille très peu je n'ai plus de revenus tout ça c'est à cause du Covid. Ce métier de réparateur de vélo c'est ce qui fait que je gagne ma vie. Je fais ce métier depuis 2004 et je n'ai jamais rien fait d'autre. Et l'argent que je gagne en faisant ce métier me permet de nourrir ma famille. C'est compliqué de travailler dans la rue. Ce que j'aimerais avoir c'est un garage comme les mécaniciens voiture. La course d'aujourd'hui va commencer à Mouranga au sud du pays. La cinquième étape du Tour du Rwanda 2022. Les coureurs savent déjà en avance qu'ils auront au passage les montées et les descentes pour arriver à Moussanzé. Au total 79 coureurs partant pour cette étape de grimpeur. Mouranga Moussanzé parcours modifié quelques jours avant le début du Tour à cause des routes endommagées et par la pluie. Au départ, Jean-Boscon Sengimana, natif de N'Yabihu et vainqueur du Tour du Rwanda 2015, s'engage pour partir en premier. Le coureur qui compte marquer les points du meilleur grimpeur commence par le sommet de Kamouni. Plus tard, Sengimana n'arrive pas à rester tout seul en avant. Il est finalement repris par le péloton. Le péloton est en plusieurs groupes après quelques minutes. Il commence à s'éterrer. Merchant coordonnant de l'équipe italienne Drone Hopper mène une attaque. Le Colombien de 22 ans qui est habitué au monter et qui dispute sa première participation sur le Tour du Rwanda met tous ses efforts pour rester à la tête de course. Sengimana qui semble être décidé aujourd'hui ressort encore du péloton pour rejoindre Merchant. Le duo Merchant et Sengimana prend désormais la tête de course tout en visant le sommet Caninia derrière Alan Boileau de BNB les suit. Le maillot jaune Axel Laurence roule toujours dans le péloton qui tente après de s'étirer. Axel qui est enfin lâché par Alexandre Geniez n'arrive plus à suivre le rythme. Autour de 40 kilomètres de l'arrivée le duo Pierre Roland et Alexandre Geniez mènent une attaque et réussissent à mettre un écart d'une minute 35 secondes. Geniez reste à la route de Laurent à 500 mètres de l'arrivée Alexandre Geniez dépasse Pierre Roland et termine en premier de la cinquième étape du Tour du Rwanda quelques jours après sa première victoire lors du prologue. Bâti au sprint Pierre Roland termine second à trois secondes de Geniez. C'est Angèle Madrazo qui désormais est maillot jaune. Le final grand côté le corredor de l'équipe Drone Hopper très très fort et à l'arrivée je ne pensais en le maillot. Au classement général l'Espagnol Madrazo Louis-Angèle de l'équipe Burgos prend le maillot jaune. Il est suivi de près par l'Eritraïen Tesfasion Nathaniel de l'équipe italienne Drone Hopper. Boudiak Anatoly occupe la troisième position. Il y a un an l'équipe israëlle Premier Tech a lancé le projet Racing for Change un projet de développement à Vuguessella où le vélo est un objet de grande valeur. Le Rwanda est très spécial pour notre équipe et nous avons senti que c'était l'endroit pour démarrer notre projet Racing for Change. Et à Bougasera nous avons trouvé le point de départ idéal pour ce projet. A Bougasera les filles font toujours du vélo il y a une petite équipe féminine que nous avons adoptée à Bougasera et cela fait déjà un an que nous les accompagnons que nous leur envoyons des équipements nous avons organisé un grand camp d'entraînement pour elles avec des entraîneurs de notre équipe pour travailler avec elles et je dois vous dire que nous sommes tellement excités après un an de projet nous avons eu la chance de venir les voir avec l'équipe et de rouler avec elles et de voir leur progression elles sont capables de rouler avec nous pendant deux ou trois heures et nos coureurs étaient vraiment sous le choc comment peuvent-elles rouler aussi bien ? ils ont dit comment peuvent-elles rouler ainsi ? les voir rouler en connaissant leur parcours est très inspirant c'est super de pouvoir visiter leur village et de passer la journée avec elles et découvrir leur vie c'est super d'avoir pu faire ça avec toute l'équipe je pense qu'au vu de leur progression elles seront très fortes très bientôt et pourront je l'espère faire des courses en dehors du continent nous pensons que tous les enfants méritent d'avoir un vélo ce n'est pas que pour pédaler mais aussi pour leur éducation et leur confiance en elles nous avons rencontré ces personnes à Bougasera et elles nous disent vous savez maintenant nous sommes heureux confiantes ces filles ont changé devant nos yeux nous leur avons parlé de notre rêve de construire à Bougasera ce que nous appelons la piste des rêves un centre cycliste à Bougasera une pump track et un vélodrome qui serviront pour tout le Rwanda courir et gagner sont importants mais nous considérons que nous avons une obligation de faire plus d'utiliser nos ressources notre notoriété pour créer des projets qui peuvent changer la vie des gens il y a plus de 7 ans la ville de Moussanze a offert la victoire inoubliable à Valence Daïsenga et Jean Boscon Sengimana les deux vainqueurs du tour du Rwanda dès lors cette victoire est restée dans les cœurs du public de Moussanze qui ne cesse de suivre le tour Kigali Moussanze sixième étape du tour du Rwanda en passant par Kivuruga le terrible sommet de Tetero Gichumbi et le mur de Kigali à la fin Saint-Col en premier Jean Boscon Sengimana dont l'équipe Benediction Ignite s'est lancé pour garder toujours le maillot orange du meilleur grimpeur endossé la veille il est accompagné d'Omar Goldstein derrière deux poursuivants sortis du peloton Port Ourselin de Total Énergie et Pierre Roland vainqueur de la sixième étape du tour du Rwanda 2021 le peloton s'efforce à la montée pour baisser l'écart avec les deux groupes de devant dans le peloton le maillot jaune Aréel Madraso reste en compagnie de ses adversaires directs au général Tesfasion Anatori et Mourbera au passage du pont les quatre leaders Goldstein Tsengimana Roland Ourselin restent ensemble sur le terrible sommet Tetero le peloton semble fatigué et ne se lâche pas applaudi par les enfants le jeune Moïse Moudicha met ses efforts pour rejoindre les quatre leaders le natif de Guamagana qui n'abandonne jamais reprend la tête ils ne sont que cinq la tête aux courses augmente un peu l'écart avec le peloton dans la descente de Tetero le peloton reprend la tête de course et reste regroupé il est amené par l'équipe Tarteleto arrivé au mur de Kigali tous les coureurs sentent déjà la difficulté de ce mur sans cesse une vraie ambiance du tour les encourage à la dernière côte entre le mur de Kigali et l'arrivée le sud-africain Maine Kent dévance le groupe de derrière au trois kilomètres de l'arrivée tentative d'attaque du coureur Granigan mais une attaque qui ne mène à rien au dernier kilomètre l'Ukrainien Budyak Anatoli s'impose et franchit la ligne devant l'Erythrée Nathaniel Tesfazion Je suis très content d'avoir gagné cette étape merci aux organisateurs c'est une course vraiment bien organisée d'un très haut niveau avec un parcours assez sélectif Aujourd'hui j'ai pris le maillot jaune mais mon objectif c'est demain parce que demain c'est l'étape la plus dure l'important c'est demain Au classement général Nathaniel Tesfazion est le nouveau leader de l'épreuve Ide Vance Budyak de 6 secondes et l'Erythréen Moulbehan de 16 secondes Angèle Madraso est le quatrième Vous savez quoi ? Aujourd'hui nous continuons notre belle aventure je choisis de vous amener dans un endroit un peu spécial à Mont-Rébéro la distillerie Thousand Hills et Rwandan Bean vous allez découvrir et vous allez aimer Je m'appelle Stéphane je viens de Hollande et je suis venu au Rwanda il y a 13 ans et il y a 6 ans avec un associé américain nous avons investi dans cette distillerie nous avons créé la première distillerie du Rwanda c'est une belle histoire nous étions chez moi à déguster un bon whisky avec un cigare et nous nous sommes dit ce serait bien de faire notre propre whisky alors nous avons commencé à en parler et voilà le résultat nous avons installé notre propre distillerie ici et nous produisons du whisky du gin du rhum de la vodka de la liqueur de café et de macadamia en même temps nous avons créé le bistrot pour faire découvrir les cocktails les cocktails sont très chers dans ce pays et il n'y a pas de raison avec nos produits nous essayons de montrer que l'on peut faire quelque chose de très bon à partir d'une bouteille de whisky de gin ou de vodka et ce n'est pas compliqué car si vous achetez une bouteille de vodka dans un supermarché vous pouvez la boire pure mais très facilement vous pouvez faire un bon cocktail avec ce qui est plus joli et bien meilleur aujourd'hui les rwandais apprécient le pas qui a été fait dans le secteur économie quand les investisseurs ont voulu se lancer la distillerie s'est intégrée dans le tissu social ce qui est très important quand vous vivez ici c'est évidemment de participer au développement du pays le Rwanda a fait de grands progrès dans l'éducation et l'apprentissage mais ce n'est jamais fini on peut toujours faire plus nous nous battons pour améliorer le service et pour que les gens apprennent et si un de nos employés décide de partir pour monter sa propre affaire nous serions ravis et nous encourageons cela ainsi nous pouvons employer et former plus de gens ça fait partie du jeu en tant qu'entrepreneur la compétition n'existe pas nous sommes plus des collègues et cela offre plus de choix pour les clients les clients peuvent choisir en fonction de leur goût et pas seulement en fonction de la qualité disponible la 20 dernière étape du tour du Rwanda est assurément parmi les étapes difficiles pour cette édition 2022 sur les 152 km.6 à parcourir les coureurs vont escalader le corps hors catégorie Mont Kigali perché à près de 1800 d'altitude départ Kigali Niamilambo arrivée Mont Kigali devant école primaire Inouali le départ a été donné à 9h des coureurs des coureurs ne se découragent pas depuis des kilomètres inéchappés se lancent des gens malgré les tentatives d'attaque qui échouent Angèle Madrazo oui ne perd pas l'espoir Jean Boscon Sengimana très convaincu de pouvoir garder le maillot orange du meilleur grimpeur part à la recherche des échappés Sengimana parvient à le retrouver mais c'est Madrazo et Mulue Bellane qui marquent le point au sommet la course continue sur des multiples contre-attaques divisées en plusieurs groupes au kilomètre 85 regroupement général 4 coureurs dont Pierre Roland Samouen Yomoulou Goldstein et Marchand forment une autre échappée derrière 4 autres coureurs partent à la chasse de ces leaders désormais ils ne sont que 8 les deux groupes roulent ensemble et collaborent parfaitement bien le groupe de devant s'étire à la descente et c'est Omer Goldstein qui prend le devant parmi le reste du groupe l'inépuisable Pierre Roland garde ses énergies pour garder le maillot du meilleur sprinter Omer Goldstein poursuit son effort au col Mon Kigali et compte 10 secondes d'avance à 3 km derrière lui Marchand et Alain Boileau le protégé maillot jaune s'assure de ne pas perdre le temps il est dans le groupe amené par Moïse Moudisha et Meinkind de Protach Goldstein qui semble fatigué mais tous ses efforts au 200 mètres de l'arrivée le triple vainqueur d'étape l'an passé Alain Boileau lance la fleur Boileau se méfie du geste de Goldstein qui tente lui empêcher de passer et va vers devant Au terme d'un effort colossal le coureur de la formation PNB parvient à dévancer d'un souffle l'israélien Goldstein et remporte la 7ème étape Boileau qui avait travaillé fort et félicité par son coéquipier Pierre Roland qui a déjà remporté cette étape l'année dernière Comme je connais mon punch sur la fin je me suis dit aller à 300 mètres tu fais le jump pour le Terteleto 200 mètres je suis reparti à chercher des légats d'Israël et au final à 100 mètres quand j'ai fait cet effort-là je me suis dit c'est bon j'ai gagné Alan Boileau remporte la 7ème étape et fit sa 4ème du Tour du Rwanda Au classement général l'Erythraïen Nathaniel Tesfazion garde le maillot jaune et dévance de 28 secondes Anatoly Pudiat Reset Iwart et 3ème Anger Madrazo 4ème Enoch Mourueberan 5ème Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes vraiment heureux de contribuer à l'essor du pays donc cette usine est très importante pour nous Sous-titrage ST' 501 La 8ème étape du Tour du Rwanda 2022 est attendue Sous une température avoisinant les 30 degrés les coureurs ont profité la présence du président Paul Kagame pour entamer la course 8ème étape Kigali Canal Olympia 75 km Sur la route pavée de Rebero le peloton roule à la moyenne Alan Boileau vainqueur de la veille est avec ses coéquipiers de l'équipe BNB Au mur de Kigali la tête de course est composée de Mudisha du Jardin Geniez Goldenstein et Mario Aparicio qui marquent les points du sommet A 36 km de l'arrivée ISO 5 a se lancé pour la deuxième fois le mur sous les encoulagements des Kigalois et c'est Mudisha qui marquent les points Le Rwandais semble avoir beaucoup d'énergie transportée par son public Le peloton qui acquise un retard sur la tête est mené par l'équipe drone au fer qui protège leur maillot jaune Tesfazion Mudisha Moïse natif de Wusogo dans le nord du pays de la formation Protach prend la tête aux 24 km Très décidé aujourd'hui il marque les points au sommet de Rebero Les trois poursuivants Dujardin Geniez et Mario le suit de Pré et Mudisha connaît déjà son pays natal Sandy Dujardin lui en a encore sous le pédale il réduit l'écart avec Mudisha et le dépasse il compte trois minutes d'avance sur le peloton où le maillot jaune continue de gérer la course Mudisha Moïse s'accroche à la route de Dujardin pour la troisième dernière montée du mur de Kigali et il sort en premier de cette montée à 14 km de l'arrivée Mudisha qui prend les avances sur Jean Boscon Sengumana qui n'a pas une bonne journée sur les montées ne lâche rien le peloton toujours derrière acquise plus d'écart avec la tête aux courses le maillot jaune c'est un espace Nathanaïel n'a peur de rien car ses concurrents directs sur le général sont autour de lui au 100 derniers mètres déjà vainqueur d'étape les deux coureurs de la formation Total Energy ont joué au fair play et ont laissé symboliquement triompher le Rwandais Mudisha Moïse devant les siens pour l'ultime rendez-vous de l'épreuve africaine qui s'est déroulée dans la rue de Kigali Je suis vraiment content parce qu'aujourd'hui j'ai gagné la course et je suis sûr que l'année prochaine je peux gagner le tour du Rwanda Nathanaïel Tasvazion l'héritraïen de l'équipe drone au pair Androni porteur du maillot jaune depuis vendredi conserve sa place de leader jusqu'au final pour remporter le deuxième tour du Rwanda après 2020 Je suis vraiment heureux je remercie toute mon équipe ma famille mes fans et bien évidemment le Rwanda Leader depuis la sixième étape Tesfazio Natanier s'impose au général devant l'Ukrainier Anatoly Budiak de Teringanu et l'Irlandais Jesse Iwar de Bike Aid L'Espagnol Angel Madrazo est quatrième sur le général et Enoch Moulbuelan l'Eritraïen est le cinquième Sur cette belle image en dansant avec les Erythraïens Tesfazio Natanier remporte pour la deuxième fois le Tour du Rwanda et cette année le Rwanda Moïse Moudicha a remporté une étape qui était la huitième étape d'ici l'année prochaine on se dit à bientôt on se dit Sous-titrage ST' 501